Bonjour à tous, c'est Bastille et j'espère que vous allez bien. Pour commencer ce cinquième épisode de Sky Relax, je voudrais répondre à quelques questions en faisant une mini FAQ. Car j'ai eu pas mal de réactions et de conseils et de questions de la part de votre part. Et donc, je me suis dit que c'était pas mal qu'on fasse ça pour commencer cet épisode 5. Alors, je vais me remettre en première personne. Et c'est chouette, on a notre Akajoukia poussé. Par contre, il n'y a pas de lianes dessus. C'est dommage, j'aurais bien aimé récupérer des lianes, enfin tant pis. Alors, j'aimerais bien voir aussi quelques blogs pour faire des démonstrations. Bon, on va prendre ça. On va commencer par... Alors, Sidnouche Soleil qui me demande... Bon, ça c'était un peu pour les épisodes précédents. Pourquoi je ne descendais pas dans le vide en faisant un escalier avec les pierres pour rejoindre le portail de l'aide qui est en dessous ? Et bien, tout simplement parce que le fonctionnement de Minecraft pour poser des blocs, il faut absolument voir la face du bloc sur lequel on veut le poser. Par exemple, si je veux poser un bloc par terre, et bien, je dois voir la surface. Si je veux le poser sur le côté, il faut que je voie la surface sur le côté. Et si je veux poser un bloc sous un autre, il faut absolument que je voie la face du dessous. Et lorsque l'on est sur une plateforme comme cela, il nous est impossible de voir le bloc du dessous. On peut voir celui sur le côté, mais pour voir le bloc du dessous, la face du dessous, il faut déjà être dessous. Donc, ça implique qu'on soit quelque part dans le vide, un endroit où il n'y a pas du tout de bloc. Donc, là par exemple, je n'ai pas le problème puisque j'ai un premier bloc, un deuxième, je peux mettre un bloc ici par exemple, et marcher sur le bloc que j'ai mis. Pour descendre d'un cran, mais si je veux être encore en dessous, c'est impossible. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé la technique du saut d'eau la dernière fois, pour me faire une plateforme et travailler sous ma plateforme de terre. Alors ensuite, il y a Thierry Kiyou qui m'a demandé pourquoi je n'utilisais pas des pierres plutôt que du bois, puisque j'ai les pierres en illimité avec mon générateur de COBOL. Et bien, tout simplement parce que, enfin pour deux raisons, déjà, j'aime bien la texture du bois, et j'aime bien le son que ça fait quand on marche dessus, par rapport à la pierre. Et donc, ça c'était déjà une préférence pour l'effet ASMR, on va dire. Et ensuite, tout simplement parce que, quand je pioche un bloc de pierre, j'ai un bloc de pierre dans mon inventaire. Quand je pioche, quand je, quand je, quand je récolte le bois, pour un bloc de bois, j'ai quatre planches. C'est-à-dire que pour le même travail, j'ai quatre fois plus de blocs. Donc, c'est beaucoup plus rentable de faire les choses avec des planches de bois plutôt qu'avec de la COBOL. Voilà. Mais bon, la rentabilité, c'est pas mon principal souci dans Sky Relax, donc c'est surtout que je préfère le bois. Alors ensuite, ah oui, Maxia qui me demandait, un petit temps ça pousse bien en ce moment. Maxia qui me demandait si j'aurais pas, comme quand j'ai fait tomber là, l'île de sable, qui m'a suggéré de me faire un give send, c'est-à-dire de tricher un peu, de me donner à moi-même du sable pour faire comme si je n'avais pas misérablement échoué. Eh bien non, ce n'est pas le principe de cette série parce que c'est pas si grave si on rate quelque chose. C'est pas le but. Le but, c'est de découvrir. C'est pas... Le sable n'est pas complètement indispensable. Donc, c'est pas bien grave. J'ai raté. J'ai raté quoi. C'est pas une raison pour digiter. Ensuite, j'avais plusieurs personnes qui me suggéraient de mettre des dalles plutôt que des blocs pour éviter que les monstres spawnent. Alors, les dalles, j'en ai pas des dalles, je crois. Non. On va en faire vite fait. On va en faire vite fait en bois. Les dalles, effectivement, on en a pour trois blocs de bois. On obtient six dalles, donc c'est aussi très rentable. Mais, les dalles se posent, se peuvent se poser sur plusieurs niveaux. Sur le niveau, on va dire, le demi-niveau et sur le niveau normal. c'est-à-dire comme si c'était la surface est la même que si on posait un bloc. On marche sur la même surface. Les monstres peuvent parfaitement spawner sur une dalle qui est placée à ce niveau-là. Parfaitement spawner. Par contre, ils ne peuvent pas spawner là-dessus parce que c'est un demi-bloc et pour eux, c'est comme du vide. C'est comme un bloc vide. Alors, déjà, il faut savoir que si on ne veut pas de spawn, il faut mettre seulement ce genre de dalles et pas ce genre de dalles-là. Et ensuite, pourquoi je n'ai pas mis les dalles comme ça ? Tout simplement parce que si je veux poser des choses dessus, par exemple, si je veux y mettre mon four ou d'autres objets ou des choses de décoration, des... voilà, plein de meubles, des choses comme ça, eh bien, voilà ce que ça fait. on ne peut pas poser des choses sur une demi-dalle comme ça, sur un demi-bloc. L'objet se posera automatiquement au-dessus. Donc, vous imaginez bien que, ben, c'est pas très très joli, quoi. Je trouve que ça le fait pas. Donc, c'est pour cette raison que je n'utilise pas de dalles pour... de demi-dalles comme ça. Et donc, je ne peux pas empêcher les monstres de spawner. pour les empêcher de spawner, il faut que j'éclaire de la façon très très classique. Alors, la dernière chose avec des dalles, avec les dalles, c'est qu'on m'a dit utilise les dalles parce que tu en auras beaucoup plus que si tu utilises des blocs. C'est vrai, mais on a une petite chance, plutôt une petite malchance pour avoir des glitchs sur les dalles. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les glitchs, c'est lorsqu'une créature ou soi-même traverse un bloc parce que de temps en temps, il y a des petits bugs dans le système et du coup, du coup, le système ne comprend pas trop si on est sur le bloc ou en dessous ou à côté et donc, ça peut arriver que ça traverse. donc, pour le début, j'avais fait une passerelle en dalle pour économiser et puis parce que je pensais juste avoir à aller chercher du sable et puis revenir. Mais pour la suite, il faudrait que ce soit vraiment solide, il faudrait éviter de passer à travers les éléments et donc, c'est pour ça que j'utilise que des blocs pleins et avec tout ça, je pense que j'ai répondu à toutes les questions et on a récolté notre premier bois de sapin. Malheureusement, j'ai eu seulement une seule pousse donc je peux la replanter mais je ne peux pas faire beaucoup plus. Et, ah oui, une personne aussi m'a fait remarquer que ma nourriture ne baissait pas et que c'était un peu bizarre et effectivement, j'étais en mode pis-foule, en mode baissible, mode dans lequel on ne perd pas sa nourriture. donc, évidemment, la nourriture ne pouvait pas descendre. Donc là, vous voyez qu'elle descend, donc c'est que tout va bien. Alors, on a un petit chêne. Je vais remettre ça là pour ne pas le perdre. Je n'ai pas tellement de torches. Alors, voilà. Quelques-unes en plus. Je commence à avoir beaucoup de bois de chêne. Ça, c'est bien. Un petit peu de bois d'acajou. J'ai une deuxième pousse d'acajou. Il faudrait que je me refasse aussi une nouvelle pioche et une nouvelle H, ce serait bien. On va finir la pioche là-dessus. et voilà, elle est cassée. Alors, une petite pioche et une petite hache. je vais même l'utiliser avant l'autre, comme ça, je vais pouvoir la réparer. En fait, je trouve que les maps skyblock conviennent bien à la SMR parce que on a toujours des outils en pierre. C'est rare qu'on puisse se passer à autre chose ou alors pas tout de suite. donc on est obligé d'aller assez lentement. Ce qui est pas mal du tout. Est-ce qu'on va avoir un petit peu d'autres pousses d'acajou ? Ce que j'aimerais bien faire, c'est avoir des arbres géants. Et pour avoir des arbres géants, il me faut quatre pousses de chaque. Je sais qu'on peut faire facilement des sapins géants. mais les acajous géants, je ne sais pas si ça se fait très facilement. Surtout que pour l'instant, je n'ai pas de poudre d'os. Alors, j'ai déjà trois pousses d'acajou. Si j'en avais un quatrième. Alors, quelle est la suite de l'aventure ? Quelle est la suite du programme ? Bien, tout simplement continuer à explorer. parce qu'on a l'impression qu'on est coincé sur un tout petit espace, un tout petit univers. Mais en fait, il y a quand même des choses à explorer. D'abord, vers le bas. Parce qu'on va aller voir ce qu'on a fait la dernière fois. On a fait un mélange lave. on a mis un seau de lave ici et après, on a récupéré la lave et on a mis un seau d'eau. Et donc, l'eau sur de la lave en mouvement, ça fait de la cobblestone. Et on a fait un immense, un immense pilier jusqu'au portail de l'Inde qui a été quasiment enseveli. Donc, il faut un peu qu'on aille voir ce qu'on avait comme bazar. et si on n'a pas tout cassé. Même si je ne suis pas sûre du tout qu'on va arriver à traverser le portail de l'Inde, à trouver les yeux de l'Inde d'art et tout ça pour pouvoir y arriver. Mais enfin, on va essayer de ne pas se fermer toutes les portes non plus. Et ensuite, on avait remarqué qu'on avait différents biomes. Par exemple, là, je suis la deuxième ligne à partir du bas. Marc, qu'on est dans les plaines. Si j'avance, voilà, je suis ici dans la flower forest. Ce qui est vachement bien la flower forest. Parce qu'on a plein de fleurs différentes dans la flower forest. J'avance encore un petit peu. Je me mets en sneak. Alors, le sneak, c'est simplement se mettre accroupi. Voilà, là, je suis en sneak. et ça évite de tomber. Je peux aller complètement à droite ou complètement à gauche. Je ne tomberai pas. Ici, je suis dans le désert. Je ne sais pas trop ce qui se pone dans le désert, naturellement. De toute façon, on n'a plus de sable. donc vous voyez, on a différents biomes quand même quand on va un peu plus loin. Encore les plaines. Et là, j'avais fait une petite barrière pour que les zombies tu naiseurs les cochons zombies ne puissent pas venir jusque chez moi. Allez, on va rentrer à la maison. Je rentre un petit peu plus vite. On va essayer de descendre. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul pilier qui est allé jusqu'en bas. Au début, j'ai comme une espèce de cheminée et puis après, je n'ai plus rien. Donc, vous voyez, ce genre de biomes différents, ça va être intéressant parce que ça pourra nous permettre peut-être de voir autre chose et de faire autre chose. Il y a certains animaux qui spawnent dans certains biomes. Oh, oui, une pache-tèque encore. Je vais mettre un petit peu de nourriture à l'abri. La moitié, par exemple. On a des champignons aussi. On pourrait se faire des soupes de champignons si on se trouvait une petite grotte pour qu'ils soient à l'abri de la lumière. Je vais manger. Et puis, je vais mettre ma nourriture là où j'ai l'habitude de la voir, c'est-à-dire en dernière position. Alors, ce que j'aimerais bien faire, c'est on va se prendre du bois. On va prendre du bois avec nous et on va essayer de descendre. On va creuser. C'est bien, ça nous fait de la pierre. on va essayer de comprendre un peu comment c'est fichu. Il y a des trous là. J'ai l'impression que c'est celui-ci. C'est ce bloc-là qui fait le pilier jusqu'en bas. Donc, je vais faire creuser comme ça. celui-là, il nous intéresse moins aussi. Il y a un trou. Je ne sais pas ce que j'ai fait qu'un mouvement. Ce n'était pas terrible. Je me ferais bien des échelles. c'est difficile de descendre directement avec les échelles je trouve mais on va essayer on va tout faire. Donc, hop, 29 échelles. on va voir. On va voir. Alors, c'est sur lequel que je veux descendre. Ah oui, sur celui que je ne vois pas. Donc là, je peux descendre. on va faire comme ça. Et en fait, c'est super dur. C'est super dur de les placer comme ça. Et si je descends, j'ouc. Et là, normalement, celui-là, oui, je peux être arrêtée sur mon échelle. Alors, on va voir déjà. c'est un petit peu compliqué. Je vais quand même mettre de la lumière parce que ce serait bête. Ah oui. Alors, est-ce que c'est possible tout en étant sur l'échelle de faire ça ? Ah oui. On va descendre comme ça, mais par contre, ça met beaucoup plus de temps. En fait, c'est comme quand on quand on pioche alors qu'on est sous l'eau. Ce serait en fait plus simple que je que je descende avec un courant d'eau, je pense. Mais bon, on va le faire comme ça, tranquille. Comme vous le savez, je n'aime pas trop l'eau dans Minecraft. Ça, ça s'appelle la mort. Bon, ben finalement, est-ce qu'il ne faudrait mieux pas quand même que je prenne de l'eau ? Ce serait peut-être bien quand même. J'espère que vous n'avez pas eu trop peur. on a un bel arbre. Alors, ce qu'on va faire tranquillement, tranquillement, c'est... Ouais, j'ai toutes mes affaires qui m'attendent en bas normalement. donc on va mettre un seau ici. On va descendre dedans. Hop. Et on va essayer... c'est-à-dire qu'il y'a des bêtes. C'est quoi ? C'est des creepers. C'est bien ça tuent les creepers au moins. Je récupère mes affaires. J'entends encore des bêtes. J'entends une araignée. Ah, et puis il y a une petite cheve-souris là. Donc, l'eau est en train de descendre. Je l'ai récupérée dans mon seau. Donc, elle est en train de descendre. Je n'ai pas récupéré les échelles par contre. Je pense qu'elles sont tombées dans le vide. Ou alors, elles sont juste en dessous avec l'araignée. Avec l'araignée, bien sûr. Elles sont en dessous avec l'araignée. C'est cool. Ah, l'araignée n'est plus là. On va remettre les choses à leur place. Voilà. On va le mettre là. Ah ouais, c'est intéressant. Il y a plein de trucs bizarres là-dessous. Est-ce que je prends le risque ? C'est quoi ça ? En fait, c'est la pierre de l'Inde. Je ne connais rien. Ah ouais ! Et une portale type. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un coffre ici que j'ai fait cramer avec la lave. et que j'ai récupéré par contre ce qu'il y avait dedans, ou une partie de ce qu'il y avait dedans. J'ai des fèves de cacao, une pousse de bouleau, de l'argile et un livre qui nous dit qu'on peut grafter des cieux de l'endeur ou les obtenir par le commerce. Faites attention. Veillez à être prêt avant de vous de combattre le dragon. Si vous avez du succès, si vous êtes victorieux, un trésor attend. Je ne sais pas du tout si on va utiliser ce portail. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et ça, c'est quoi alors ? Ah ouais, c'est l'argile. Ça, c'est cool. Je vais mettre un peu de lumière dans ce pays parce que voilà ce que j'aimerais faire. C'est ce que j'aurais dû faire en fait avec avec le sable. C'est faire une plateforme en dessous pour pouvoir le récupérer plus facilement. Hop. On va récupérer l'argile. presque toute l'argile. C'est marrant parce que j'ai hésité avant de faire cette série parce que j'avais un petit peu peur justement des risques du jeu Skyblock. J'avais un petit peu peur de ce qui pourrait arriver comme par exemple les nombreuses chutes et que ce ne soit pas extrêmement relaxant. Bon. Donc, j'espère que vous êtes prêts de temps en temps à me voir tomber sachant que ce n'est pas une mort pour de vrai. Alors, le souci, c'est qu'on n'a pas beaucoup de poids et on n'a même pas beaucoup de pierres. Donc, pour remonter, ça va être un petit peu la galère. Ce que je vais faire quand même, c'est peut-être dégager le portail. Et puis, après, on remontre il faut tous ces yeux de l'end pour pouvoir remplir le portail et passer dans le monde de la fin. Le monde de l'end qu'on appelle aussi l'ender ou je ne sais plus comment. Je pense que ça suffit l'ender. Donc, on va remonter d'une façon un petit peu laborieuse comme ceci. Et je pense qu'on ne va pas revenir de si tôt du coup. J'aime bien les chauves-souris. Dans la vraie vie comme dans Minecraft, j'aime bien les chauves-souris. Mais on n'a pas encore la possibilité de les apprivoiser, ce que je trouve assez dommage. Et on ne sait pas encore si elles vont évoluer, s'ils vont avoir d'autres qualités. Il en a des questions à un moment. Mais pour l'instant, on n'a rien vu venir. j'ai eu quand même un peu de chance dans mon malheur. C'est qu'il y avait beaucoup de monstres sur cette plateforme en bas. Et que il n'y a qu'un seul gripper qui explosait et qu'il n'a pas tout explosé. Et qu'il ne m'a pas non plus jetée dans le vide. Alors ensuite, rien ne dit que je n'ai pas perdu des choses. Il y avait peut-être d'autres choses intéressantes dans le coffre. Et j'ai cru entendre un bruit de... Non, je n'ai pas l'aperlu. J'ai entendu un... il y a un zombie. Ouh là là, il faut que je retrouve mes mots. Hop. Et bien, je ne sais pas où il est mais apparemment on va à sa rencontre. On va profiter pour l'O.S.A. aussi. Hop. Oups. Alors ça, c'est très très bête. Ah, c'est hyper bête. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai perdu mon seau. J'ai perdu mon seau et j'ai perdu mon eau. Oh non, ça c'est affreux. pour le coup, ça, ça mériterait peut-être un petit give parce que si je ne peux plus changer, j'ai qu'un seul bloc. Est-ce que, est-ce que je peux me débrouiller sans ? Alors là, il faut réfléchir très très fort. Il faut réfléchir très très fort parce qu'effectivement, une fois que j'ai posé le bloc de glace pour le transformer en eau, puisque je n'ai pas de seau, je ne peux pas le récupérer. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans ce coffre du portail de laine ? Il y avait un livre. Il y avait une pousse de bouleau et des fèves de cacao. Ouais, bon, pas grand-chose de très important. On ne va pas utiliser le bloc de glace pour l'instant. On l'utilisera quand on voudra faire d'autres cultures. Et si je vois que j'ai absolument besoin d'avoir une source d'eau infinie, eh bien, je me ferai un petit give. Mais d'ailleurs, je pense que je vais me faire un petit give parce que je voulais faire il y a d'autres choses que je voulais faire. Ce qui est dommage, c'est que je suis tombée à côté du portail. Aïe, aïe, aïe. Je suis désolée, c'est vraiment le record de tous les fails cette fois. Donc, on a plus que trois pierres et ça, c'est embêtant parce qu'il faut qu'on se refasse des outils. On a tout le poids qu'il nous faut donc ça, c'est pas un problème par contre. Ouais, je vais faire un give d'un seau et un give et un give de glace ou d'eau. Et je pense qu'on verra ça la prochaine fois. et bien, j'espère que cet épisode plein de rebondissements vous a plu. On a perdu beaucoup de choses. On n'a pas fait grand chose de positif à part faire apparaître des monstres et donc mourir deux fois. Mais j'espère que j'espère que l'aventure continuera malgré tout en votre compagnie. Et en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501